ouais vos grosses dents on est là tu as pris ma voiture sale bâtard va les frérots il y avait que elle ouais je sais je sais le serveur il est rempli à le serveur il est rempli c'est pour ça j'ai pris une rx7 c'est bon il y avait qu'une japonaise j'allais finir dans le mur oui parce que j'ai quitté j'ai quitté assez tôt parce que genre j'ai été sur ma marbe land stream là je connais là ah c'est pas le truc où il ya du golf et tu veux que tu es plus vert ouais 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 j'ai fait j'ai fait genre j'ai fait gagner une clé genre j'aurai a coupé ouais c'est toi mais j'aurai ya que la patrie t'as pas pris trop de risques le jeu écoute 3 euros c'est quoi ce qu'on aura là j'en ai pris plein j'en ai pris pas mais j'étais jamais testé marble on stream c'est de ce gaffe en fait c'est un jeu au hasard c'est pas un jeu c'est juste c'est même pas un jour c'est pas un jeu le mec là moi j'ai jamais testé juste moi j'ai jamais vu des trucs de golf et tout mais non c'est pas un golf c'est genre td genre les gens ils font pour l'excavation play dans le chat et ça ça leur fait rejoindre un truc genre en bijoux mais joue vraiment ou pas non il joue pas c'est juste un truc au hasard à la bille en fait la bille elle va toute seule oui voilà c'est un truc allé à sa mère la pute c'est pas un jeu à ce que ça m'attend non ça moi tu veux faire gagner un truc à quelqu'un tu sais pas comment t'y prendre tu fais rejoindre tout le monde ça dans ouais c'est du hasard mais plus stylé quoi que voire exactement exactement bon comment ça s'est passé la session rp héros on vient de plier un classique là ah ouais depuis un classique ouais on a sur flashback on a fait j'ai fait un event où en gros on va dans une prison et ça finit en sorte de d'apocalypse de zombies ah ouais mais dans ma tête j'ai eu l'idée je me suis joué vas-y ça peut-être être gaz et tout ça va être chelou tu vois et au final frérot c'était un poulet un poulet chica tu vois le poulet frérot c'était du poulet braisé cheese nan poulet braisé bizarre poulet chica dedans c'était trop c'était trop incroyable ça faisait ça mélanger adrénaline tout le monde se tout le monde essaie de se trahir les gens ici en fait j'avais préparé des solutions pour s'évader genre y en a ils pouvaient craft un bateau d'autres il devait trouver un antidote pour pour accéder à un tunnel d'autres il devait rétablir le courant et tout c'était incroyable peut-être ça m'a demandé beaucoup d'organisation mais vraiment c'était stylé on je pense que les gens qui fait là voilà là tu joues l'idée non j'ai pas eu l'idée frère on était que une team mais bon je voulais dire on était que une si c'est passé qui bande de sales fils de pute je vais vous baiser dans le chat c'est dinguerie ça un sorcier était mute le sarah l'eau il est con ce mec tout à l'heure il croit qu'il te réponds et toujours il parle dans ce stream non mais pas il parle à toi mais c'est pas je lui parle mais il te réponds pas genre le trou de balle ouais t'inquiète sorcier même moi la dernière fois ça me pète les couilles ça me mute tout seul frère mais ça t'a pas fait le but du score de la c'est un but attend non si ça m'a mis un maximum et tout non 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 tu attends de putain tu me réponds pas genre je te réponds pas non genre je t'ai pas répondu quand je t'ai dit que c'était à la ton événement et non j'ai pas entendu j'ai pas quand j'ai pas entendu quand tu m'as sucé mec il fait ici mais t'es remue tu sale chien voilà je vais péter un câble je vais péter un câble d'ailleurs cher encore tu t'es pris en vent tiens je tiens ça c'est une dinguerie vu ce que tu m'as dit ça c'est cher c'est bon j'ai désactivé ça qu'elle serve c'est midnight la putain de vorace là c'est the midnight the bill a qu'un seul serve ma gueule ronde fou c'est quoi quand je suis sur zéto c'est quoi ton pas graphique c'est quoi ton volant c'est quoi ton serveur t'as vu j'ai un fond vert t'as vu ah bon ouais j'ai pas vu c'est à la c'est trop bien moi j'en ai un tas celui d'un gâteau là qui se lève non j'ai voulu acheter celui-là mais au final j'en ai acheté un qui est moins cher qui est moi ta mère il se lève mais il est il est sur une perche mais en gros il peut tu peux le rétracter oui oui je peux le rétracter mais il est sur un trépied en fait il est sur un trépied il n'est pas posé par terre c'est pas comme filmable ça c'est à mer je suis trop con frère la rx7 elle tue sa mère sa mère vas-y nique ça vas-y ouais la bm moi je te la rends la m dessus non 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 quoi je déteste ouais je voudrais qu'elle tue sa mère ouais j'aime pas le bruit et tout t'es là que pour le bruit toi aussi ouais moi je suis un bandeur de bruit non mais je préfère les m3 perso m3 92 là tu vois ça me glisse dans les stores c'est du miel ça mais ouais fond vert moi j'ai streamé très longtemps ce fond vert mais qu'est ce qui t'a cassé les couilles bah moi je suis en fait j'aime bien les décors de stream tu vois j'aime bien avoir un beau décor et tout après ça coûte cher ouais ça coûte cher j'ai vu ton décor il est alors merci ça grand merde pas de faire enculé c'est dinguer ça les gens non je sais pas genre moi quand j'ai au début ce qui met ce fond vert quand j'habitais chez madaron et quand j'ai mon premier local de stream je me suis dit tiens j'ai envie de faire un décor stylé parce que c'était la mode des décors et du coup j'ai fait un décor je suis tricks ma part tout ça là ouais le truc c'est que à 10 2 le truc c'est que c'est qu'il faut faut toujours en prendre soin genre après ouais faut en prendre soin il faut et ça coûte cher si tu veux vraiment un bon décor stylé là bah oui moi vingt à l'ancien logo derrière ma gueule déjà ça ça coûte cher avec la plaque de bs et pour faire mon logo sur mesure m'a coûté je sais pas combien 300 bas je crois pas ouais ça va c'est pas le plus cher le g2 c'est travis scott je connais cactus jack oui frérot sont la belle j'ai le logé un néon cac que j'ai vu ouais tu l'as pas branché je l'ai vu des mes chats ils ont fait le film il marche plus nickel je vais le refaire réparer mais je te jure que tu l'étais chat tu t'es chatte les accueillées et rien que ça je les payais je crois je les pays s'emballe le néo à d'accord frérot alors qu'elle dort merci pour leur aide elle a dit quoi à quoi parce que ce qu'elle est des fans des chats tu vois ma meuf m'a entendu alors qu'elle dort habite avec ta main sa part de chat non non aller ou jusqu'au juste à l'éloi j'ai habité la rondeau ouais et toi elle habite à paris madame j'habite à mpellier en gros avant j'habitais chez madame ron quand je streamais sauf que vas-y tu connais travail je streamais il ya deux ans et demi trois ans ouais j'ai pris un local de stream je vais prendre un local de stream pas loin de chez elle c'est pour pouvoir y aller à ouais ouais on professionnaliser tout et j'ai frérot j'ai trouvé un appartement trois étages au dessus mais attends à quel moment j'ai recruté tu t'es dit je vais je vais habiter tout seul genre enfin je vais déménager genre c'est à partir du moment où genre tu t'es concentré à fond sur twitch ouais non en fait je voulais pas habiter tout seul je voulais juste un local de stream j'ai juste une pièce où je peux stream et là quand quand je veux tard le soir et tout je voulais pas un appart en fait je me suis même si je trouve un 10 mètres carrés je le prends et ouais mais je n'ai pas en fait j'ai madame je devais cut à minuit frère et me casser les couilles parce que je faisais trop de bruit du coup ça me rendait fou j'ai utilisé puis je me suis dit allez hop je prends un local de stream j'avais les moyens de le faire mais tu travaillais avant où tu faisais que twitch non je faisais j'étais en cours moi j'étais au lycée dès que j'ai eu le bac après j'ai commencé les études sup et j'ai arrêté que tout ça marche bien ah ok donc donc tu t'es permis de faire ça parce que tout ça marchait bien ce mois ça parce que je me dis ça va devenir mon métier donc il faut que je me pressais professionnaliser le dresser dans ma chambre de plus ouais mais ouais mais tu avais donc des savais tu avais déjà un bon budget déjà oui oui j'avais des revenus ok c'est ça et après et après je me suis dit quoi je me suis dit ouais au moins je peux faire un décor de stream moi j'ai envie de faire des émissions donc je vais pouvoir faire des émissions dans le local je pouvoir inviter des gens je pouvoir faire plein de conseils plein de tournage plein de trucs je vais pouvoir dédié ma vie à ça quoi que j'ai pris un local trois étages de schéma daron au final je trouvais un bête d'appart frère 30 mètres carrés de ça j'étais bien donc j'étais juste au tue chez ma mère au final j'habitais en haut mais c'était bien parce que dès que je voulais manger le soir la capte et je descendais ouais 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 merci les vannes merci pour le haut j'ai pas vu merci et du coup je descendais tu vois juge montez je dormais chez ma daron je vois tu vois je suis allers-retours quoi c'est grave lourd après j'ai rencontré ma meuf et du coup elle habite un peu les du coup bah moi j'ai déménagé à montpellier et là j'habite dans un appart avec mais c'est quoi quand quand tu dis locaux c'est quoi c'est différent d'un appart ou là en général les gens quand ils disent locaux c'est plus des bureaux d'entreprise des locaux des locaux d'entreprise où les gens ils font leur truc mais moi j'appelais ça le j'appelais ça mon local mais c'était pas vraiment le cas là vrai c'était juste un appart que j'avais aménagé 100% oui tu as ok donc ouais donc tu as dédié ça comme un local même avec habib on avait fait une émission je me souviens c'est incroyable souvenez les refaire l'émission horreur qu'on a fait qu'habib dans le canapé et tout en fait c'est bien il était tout aménagé frère était tout aménagé pour tout faire et tout après là maintenant quand je fais des émissions j'étais de les faire en dehors de chez moi parce que maintenant j'ai juste un monsieur stream chez moi mais c'est tout quoi ouais nickel il va bouffer le cul c'est un culé j'arrive pas à vous rattraper il y a moi j'ai tellement de trafic je me tue retourne pitt il y a beaucoup de trafic vas-y on peut on diminue un chouïa le trafic genre à l'enculé de moustique batard ah il m'a niqué ah il m'a niqué justement pas habité chez la daronne frérot c'est le confort absolu c'est trop de la frappe tu vois quand tu te sépares de la daronne comment c'est dur ouais de ouf après tu t'y fais mais c'est chaud moi j'ai en plus quand je me m barres à l'autre bout de la france rire j'étais en mode ah ouais c'est chaud bon après tranquille tu t'y fais tu attaques et l'âge même frère je sais pas ton âge moi j'ai 43 ans ok cohérent elle est drôle elle est toujours drôle celle-là elle est drôle celle-là elle est drôle j'ai 23 piges en septembre là j'ai 23 ans en septembre ok ça va t'es bien ouais tu te souviens Kuma quand je cutais à minuit là quand je les familise frérot c'était en plein milieu de mon prime j'ai trop la haine j'ai vraiment eu j'ai vraiment eu j'étais unlucky quand même sur twitch hein à cette époque hein putain on joue avec inox et tout à gta frérot et ouais inox carrément vas-y ça commence à me il était sur flashback à une époque et frérose je que t'es à minuit à minuit je faisais dix mille viewers le soir je devais qu'être à minuit ah tu faisais dix mille à des moments à des moments ça m'est arrivé quand même bon pas tout le temps mais ça m'est arrivé quelques fois grâce à l'influence de inox ou tout ça ouais un peu un peu bah en vrai il a jamais dit ouais allez regarder son stream et tout mais juste on joue ensemble les gens ils captaient tu vois et le pire le pire c'est que nous tous on n'avait pas ton rythme mais oui c'était trop chiant sur flashback tu connais frère le rp c'est de 22h à 2h du mat donc minuit c'est le milieu de soirée moi je déconnectais au milieu de soirée genre tu sais ça partait faire une grosse op où ça allait se tirer dessus et tout et moi je disais bon les gars bah je vais dormir je me souviens tu sais parfois que moi je regardais les streams des gens et tout je me disais putain ils sont en train de s'amuser moi je suis dans mon lit t'es fou j'ai fini c'est à 5 heures là je lèche ton cube la zix là ah c'est toi la jaune là d'ailleurs ouais ouais je renif tes fesses là vas-y 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 allez je bombarde ma gueule vas-y 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 vous avez diminué le trafic un peu un petit peu ouais un petit peu ouais allez hop force à one allez triple backflip quadruple qu'un tube je suis à big à l'envers et il y a la france entière il m'a faisait temps derrière qui est plein monstre vas-y à toi maman qui est pleinement quadruple monstre les brothers c'est bon les brothers on est de retour sur la route c'est pas conduire c'est quoi le nom attends tu peux changer le titre berça on a bit maker ça berça ah ouais 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 j'avais vu la paix berça à bah ouais berça ouais de ouf abaissé lui il est sur mon chat il fait des prades avec frise et tout là c'est lui c'est lui ouais les mots d'eau et les mots d'eau sont un bon un bon suceur un bon 6 ans de pseudo wesh après berça ça veut dire saber saber il s'appelle saber nada oui et berça aussi je pense berça de la proche je crois ça c'est parce qu'il s'appelle saber c'est un bon c'est une soirée j'avais ce qu'ils doivent billock et inox dans la raquette à frérot le buzz c'est vrai que squeezy et il était venu avec l'oclire et dogby pendant une semaine sur flashback mais moi je l'ai je le calculais pas parce que je je sais pas je voulais pas qu'on me dise ouais ouais genre ouais tu stream avec lui pour gagner des viewers déjà inox je l'esquivé au max parce que je me disais les gens ils vont dire que je suis un suceur j'ai pas envie de percer sur twitch en étant connu pour être un suceur il ya trop de streamer comme ça qui sont dans l'ombre de quelqu'un tu vois ce que je veux dire ouais 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 et moi j'avais ça mais ça ça se voit mais ça ça se voit quand tu veux le faire tu vois ça se voit je te jure à nice quand tu es sûr il y en a ils avaient l'écran de manière discrète je te jure à des gens ils arrivent à le faire de manière discrète et ils arrivent quand même à percer tu rien a plein 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 aujourd'hui même les dans les plus connus qui à la base ont sucé des streamers qui ont été dans l'ombre de mecs pendant longtemps et ces mecs là bas soit ils ont arrêté soit eux ils ont réussi à percer bien tu vois mais ouais même avec gazo oui mais gazo avec gazo je pouvais pas l'esquiver parce qu'il était dans le c'était moi qui gérait le truc avec les autres oui avec qu'à l'ancien n'avait pas un concert de dtf mais quand c'était c'était play back ou c'était vraiment qui j'étais vraiment resté dans les gazo des grilles il ya eu il ya eu concerné d'été fait gazo et moi le concert de dtf bon j'étais j'étais là mais mais on les a pas trop vus mais en fait gazo enfin en gros il s'était pas il s'était connecté sur gta mais juste il rappait dans un micro tu vois et en gros le concert de gazo il y avait vraiment gazo dans des locaux et genre on joue avec lui j'avais vu ça putain il était vraiment investi dans où il était vraiment investi moi il ya un clip de moi je pense vous pouvez le retrouver sur ma chaîne il ya clip de moi où on est sur on est sur un map de liberty city genre à new york on était sur times qu'à rire et je dis ouais ouais times qu'elle est où il dit ouais t'aimes quoi ça flingue ma gauche avec lui et j'étais mort de rire j'ai tout trouvé ça elle est le clip il est lunaire j'ai traduit gazo sur sur gta rp c'était trop normal que je me rappelle à l'ancien quand il y avait ce genre de concert il ya tout le monde qui se lancer dans ça y avait à l'onso s'il a fait un concert sur je suis fait je me rappelle ça tu sais quoi ça disait sultan il va faire un choix c'est qu'il sultan non le rappeur à l'ancienne moi c'est que c'est un rappeur à l'ancienne ça a dit va faire des concerts sur fifa en plus c'était un petit fanboy de gazo et gazo moi c'est un de mes rappeurs préférés après tu connais ça va changer mais et j'ai ramené moi j'ai ramené un gars que je connais si je sais pas si vous connaissez l'an dit ouais ben l'an dit je l'ai ramené sur flashback on a joué mais tu sais que lui il a joué pendant grave longtemps frérot pendant cinq mois on jouait tous les jours ensemble à agitair c'est clair je peux vous le dire maintenant parce qu'il viendra jamais il voulait ramener un mec de chelsea la fofana l'an dit flashback mais je sais plus il m'avait demandé une fois je lui avais dit ou est ce que tu veux et où il peut venir et au final c'est pas fait voilà il voulait ramener pour fan ça fait trop rire quand même ça c'est un baiser mais bref et qu'est ce que je disais ouais moi du coup ces gens là ces gens là les gros streamers je désesquivé au max moi je voulais pas baser mon truc sur toi je suis sage quoi ouais ça se fait naturellement ouais c'est ça bah tu vois au final avec une axe s'est fait naturellement ils traînaient avec moi en rp parce qu'on rigolait bien ensemble et tout et au final ça m'a donné une carrière de ouf et ça t'a aidé ça t'a aidé quand ça m'a aidé de malade frère moi je streamais déjà depuis deux ans mais je pouvais à peine en vivre tu vois je faisais ça ouais je faisais 300 sub quoi du coup 300 sub c'est bien mais tu peux en vivre c'est tu vois vivre de 300 sub c'était c'est un peu tendu surtout ma mère et voyait et voyait qu'il n'y avait pas beaucoup d'argent qui rentre elle disait ouais non t'arrêtes pas les cours pour ça tu vois je vois et à cette époque là ça a commencé à bien à bien prendre et ça m'a aidé après voilà mes viewers aujourd'hui c'est pas tous des viewers d'inox après je me suis fait connaître petit à petit avec plein d'autres trucs mais oui mais genre le jour l'intermédiaire d'inox t'a fait connaître auprès d'autres personnes aussi et après tu connais quand par exemple je sais pas toi imaginons là de base tu tout le monde sur une sur sur twitch fait zéro viewer toi vu que quand les gens ils vont ils se disent tiens j'ai envie de regarder dur assez tôt ce soir ils vont voir sorcier il fait il fait beaucoup de joueurs sur assez tôt c'est un des mecs fait le plus de joueurs sur assez tôt à l'heure actuelle et un mec qui va dire ah tiens je vais aller regarder son stream en train de rougir ça doit être un bon joueur d'assez tôt ou un bon streamer d'assez tôt et du coup tu connais vu que déjà tu as du monde sur ton stream les gens ils font plus confiance des gens qui font des viewers déjà tu vois ouais et du coup suite à ça ils se mettent à suivre et après c'est eux en fait des viewers de tous les jours bon bah vous savez quoi faire à l'égard ramener inox tac sur sur assez tôt les gars ma mère carrière directe les gars ramener squeeze il égale nix sa mère le gp explorer a dit oui enfin je suis toco les gars le s explorer de la s explorer on fait ce point des f4 l'aide ma mère moi c'est grâce à utah ouais après il ya ça il ya eu ça aussi il ya eu l'industrie des best-of gta ça c'était à la salle j'ai eu resté vraiment les best-of-gta c'est rentable et moi j'étais très souvent des best-of-gta parce que j'ai commencé direct à être un des un des nouveaux streamers c'est en plus les chaînes de best-of à la base c'est des mecs inconnus font des best-of et bien vu qu'ils voyaient qu'il y avait un nouveau streamer qui commençait à monter il mettaient à balle de clip de wham tu vois du coup ça faisait faire des vues ils font ça avec tous les mecs pas que moi ils ont fait ça mais le meilleur streamer dans cette course à l'ami xd tu veux que je te baisse ta mère toi ou quoi c'est moi ouais on va te baisse ta mère voilà mais ce premier premier message sur la chaîne qu'est-ce qu'il y a premier message sur la chaîne dernier surtout dernier message occupez vous de lui moi je sais que j'ai pas pris énormément parce que j'étais pas beaucoup dans les best-of ouais mais on sera pas con on sera pas content mais quand même les best-of ça nous a fait beaucoup de rien les best-of ça nous a fait beaucoup gras et après je vous dis on faisait graille aussi les best-of les mais les chaînes de best-of je vous le dis il faisait plus de 5000 euros par mois grâce à nous et il ne faisait rien juste tous les soirs ils avaient des clippers sur chaque stream et ils avaient des ils avaient des trucs ils avaient des clippers sur chaque stream il récupérer tous les clips il faisait le montage il se prenait 5k par mois faut se rendre compte du du de la c'est pile argent du truc c'est un truc de malade quand même donc bon on a on a quand même on est monté un peu grâce à eux mais ils sont plus montés grâce à nous quand même l'inverse merci les couilles les moustiques après frère à l'important sur twitch c'est pas d'avoir un buzz un jour ou l'autre c'est d'être régulier de d'état de la gueule c'est de cusser de kiffer c'est tout ouais de kiffer aussi exactement tu kiffes mais après je sais que moi tu vois depuis depuis que c'est devenu un métier c'est vrai que c'est différent parce que c'est devenu un business avant je streamais ce que je voulais je disais ah vas-y sur gta je fais 1000 2000 viewers et sur un jeu je vais en faire 100 je m'emballe avec maintenant quand je fais 100 viewers je me dis ah ouais si je joue toute la soirée à un jeu de merde où je vais faire pas beaucoup de viewers frérot je peux pas payer mon loyer ben oui parce que oui parce que toi t'es obligé de faire de l'argent ça qui est chiant parce que parfois du coup tu perds un peu le plaisir de ça surtout que maintenant sur gta vu qu'il ya beaucoup de gens qui dépendent de gta avec leur entreprise dépend de gta il joue comme des fils de pute en fait ils veulent du spectacle ils veulent tous gagnent c'est ça c'est vrai c'est vrai ça devient un business stream depuis qu'en sorcier wesh ça fait régulièrement ça fait un an et demi je pense je crois un an et demi non ou un an et quelques c'est récent ouais c'est tout récent est bien pour un an de stream moi un an de stream sachez que j'avais 75 followers ben j'ai pété grâce au tchat de proxy sur assez tôt ah oui j'ai vu mais toi c'est sur youtube plus t'as pété à la base non c'est sur tik tok et tik tok je les ai transférés à youtube j'ai réussi à faire la conversion sur youtube ça c'est ça c'est chaud ça et l'algorithme m'a poussé de fou après sur youtube c'est dur de péter sur tik tok et de après de faire de déconvertir et surtout tik tok c'est méga éphémère c'est à dire qu'un mec qui va te regarder il va tomber sur ton clip donc il peut faire un million on est mais en fait je suis en train de me rendre compte depuis tout à l'heure je parle de comment j'ai un peu avancé sur twitch mais on a oublié le facteur tik tok je pleure non mais le tik tok frère je te jure tik tok je crois que c'est grâce à tik tok je suis là moi aussi en fait grâce à tik tok my gueule je viens de passer les gars le nombre de millions qu'on a fait sur tik tok en fait à la base il ya un pote à moi dans mon groupe il me dit ouais frérot tu commences à faire pas mal de stats et tout va sur tik tok t'inquiète tu as pété tu vas voir c'est un truc de ouf et à cette époque là il n'y avait pas grand monde sur gta sur tik tok tu vois je crois que même tommy et tommy n'avait pas encore son compte tik tok et il me dit vas-y si tu veux je te l'ouvre et je te le gérer du web et bah les couilles tic toc c'est un réseau c'est de la merde ça pue sa mère il me dit vas-y je te crée il a créé mon compte tik tok héros dix mille abonnés en une semaine j'ai fait à je fais pas frérot mais je suis monté à 50 mille ans dis toi je suis monté à 50000 en un mois et là ça doit faire un an que je suis tu passais là je suis à 65 mais je crois que j'ai pris quinze mille ans un an alors que j'ai pris cinq mille ans un mois en un mois que je te dise j'ai pris cent cinquante mille ans en mois sur tik tok ouais ouais j'ai pris cent cinquante mille ans un mois frère ouais moi c'était ça ça m'a fait maintenant je suis plus ouf un mois sur le tic toc je fais plus trop de vues oui moi aussi mais j'ai l'impression que tic toc choisit en fait là en fait je faisais des vues mais maintenant ce qu'ils font des vues ces petits bâtards là c'est les gens qui qui postent les clips de wham parce qu'en gros tu vois par exemple c'est une connerie là je vais être sûr sûr gta je vais dire mon avis vont dire ouais tu penses quoi de ce joueur je vais dire ouais ah j'aime bien et tout il est fort et ils vont poster direct le clip ou alors je dirai non et puis la merde je l'aime pas ils vont poster direct le clip tu as instantanément sur tic toc il va faire grave des vues puisque tu vois c'est dans le moment instantané les gens ils sont sur tic toc à 22 heures ouais du coup ils font grave des vues mais je te jure que les gens graille plus que moi en termes d'argent peut-être mais après ça peut donner la visibilité aussi c'est pas fou négatif en vrai non oui 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 non ça va non c'est pas fou négatif pas je te dis on a besoin des autres aussi sur internet on est complémentaires ouais que rien que le fait qu'on stream ensemble ça nous fait graille tous les deux dans le sens où tu vois il ya ouais voilà il ya ma commune qui découvre et un ami qui me découvre ça c'est ça mais ce que je veux dire c'est que tic toc même s'il ya des mecs qui postent des clips de moi ça me fait graille ça me fait connaître moi il ya mon visage sur le tic toc écrit blasique c'est pas le mec tu vois c'est pour moi non quand ils vont voir ma tête surtout qu'on dirait j'ai déjà vu lui sur tic toc et tout machin parfois et des mecs où il référence le la chaîne c'est bon et dites vous que même parfois dans la rue il ya des mecs qui me disent ah mais t'es pas le mec de tic toc même parfois tu étais pas le mec de youtube je fais ben non ça prend pour tic toc ça prend pour un tic toc coeur mais là ton tic toc toi il fonctionne encore ou pas non plus trop long on a plus trop c'est quoi que t'appelles plus trop en gros je vais dire en fait là où je faisais beaucoup de vue c'est quand je faisais pas pareil quand j'étais en train de péter avec les chats de vocales et toujours ouais je faisais voilà les vues et après voilà j'en avais marre c'est bon je suis passé autre chose tu vois j'ai fait un peu d'autres jeux et tout les garder quand même pas mal de vue mais à force j'ai perdu je pense que l'algorithme il m'a lâché à force de de créer un peu aléatoire parce que tu connais moi j'ai un clip drôle par exemple sur la sur la rediff je vais le prendre je vais le passer sur tic toc ouais moi pareil et quand j'ai monté un petit tic toc c'est que tu es alors wesh que je faisais juste des cuts et j'ai rajouté quelques petits sons et je le fais mais je le mettais en format tic toc et après ça a fonctionné mais là il me lâche un peu l'algorithme tic toc c'est parce qu'on en fait c'est parce que je suis plus niché en fait je fais plus de contenu niche et le niche ça en gros ça ça facilite grave l'alcool l'algorithme genre par exemple faire que du contenu assez tôt frère c'est ça facilite grave l'algorithme si tu fais pas que ça marche et pas sur tic toc genre en vrai en france en france je vais dire sérieusement c'est pas pour prendre la grossesse mais en france y avait il n'y avait pas beaucoup de tic tocqueurs qui mettaient en avant le jeu ouais ouais quand même moi je ne connaissais pas avant qu'un bim en parle ou que je joue avec vous moi je connaissais à l'international je connais cool kid l'américain c'est je sais pas si tu connais le c'est un renom à n'encre ouais c'est le renom je me suis inspiré de lui un peu il me faisait grave rire et c'est grâce à lui que genre que j'ai un peu lancé des streams c'est un grand il fait des millions avec assez tôt sur youtube j'ai vu et et je me suis lancé grâce à lui un peu toujours et grâce à plusieurs américains aussi et les frères après ça a marché en fait en fait je jouais assez tôt juste je mettais ma cam je mettais ma cam et j'avais quoi 20 viewers 30 viewers et après on avait un après moi moi ici on avait un une idée mettre le chat vocal sur assez tôt avec des voitures un peu what the fuck qu'on avait trouvé sur le sur google et on s'est dit vas-y on va s'amuser comme ça tu vois et j'ai pris quelques clips et ça avait péter sur tik tok et jusqu'à que cool kid même est venu me parler de moi en sur youtube ah ouais j'étais refait frère j'étais heureux la balle et toi c'est bon ouais on a joué en ce jeu non on n'a pas joué en cela après on a joué avec cela après un gars qui a deux millions d'abonnés youtube mais cool kid on n'a pas joué avec lui mais mais il nous a genre il a fait un shout out genre un dédicace je pensais ça c'est comme c'est comme c'est incroyable et ouais en gros c'est le chat vocal il nous a poussé de fou frère et ça aussi c'est que c'était déjà un chat vocal ou si vous l'avez non c'est que non on n'a pas d'oeuf on l'a on l'a mis en l'ami dans le serveur mais ça existait déjà mais c'était tout récent c'était récent une grosse utilité ouais en fait ouais en fait les gens n'exploitaient pas comme il fallait tu vois les gens se disaient ouais chat vocal en plus ah oui en plus on a profité parce que moi en vrai de vrai je me suis dit je vais créer du contenu en plus parce que c'était été c'était la période où il y avait le chat proximité sur call of duty ouais et là et en fait ça avait pété parce qu'en fait l'algorithme de youtube était 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 prêt à recevoir du contenu chat de proximité parce qu'il y avait call of duty qui avait sorti son chat de proximité à 7h et au même moment ouais et au même moment on avait le meilleur timing pour sortir du chat de proximité à cet ocorso et moi j'ai pas vu après moi je suis pas trop tic tac j'ai même pas l'application je crois ouais ouais c'est vrai que vous avez un timing de fou la pratique je te jure il ya des mecs qui étudie ça vraiment sérieusement tic tac c'est un réseau de fous oui mais c'est compliqué tic toc moi j'ai du mal à comprendre tic toc ça fait en fait c'est trop aléatoire moi c'est pour ça que je préfère un réseau comme twitter youtube parce que tu es youtube c'est plus des gens ils ont une communauté et ils te suivent moi je sais que quand je suis des youtube heures tu vois vois je prends l'exemple de squeezy à la con squeezy dès qu'une vidéo qui sort je l'ai dans tout le temps dans mes recommandations et je la regarde tout le temps on sauve parfois des vidéos de merde mais je regarde 95% des vidéos de squeezy et c'est pareil pour tous les youtube heures que je regarde en ce moment je regarde de ouf la routine la voie c'est qui le blond a qui fait les dégustations là à la base c'est un youtube heures qui fait des ouais tu vois pas c'est qui la routine non à la base c'est un mec qui fait des vidéos sur des sapes et tout et en ce moment il fait que des trucs de bouffe et tout c'est incroyable mais mais bref tout ça pour dire à ce genre de mec tu vois je suis abonné et je quand je quand je vois une vidéo dans mes recommandations à 100% et du coup c'est tout le temps dans mes recommandations tic toc tu peux regarder un mec tous les jours parfois il ya un tic toc qui va pas moi je vois il ya tu es souvent je mets des petits actions gt h mais omg tire bloods contre cribs tu vois rien que le fait que tu aies mis tir dans le nom du tic toc il fait aucune vue je sais pas pourquoi pauvre aussi ouais pauvre il ya plein de trucs enfin bref et du coup tu vois il suffit que tu fasses des vidéos comme ça et ben du coup dit toi que moi j'ai été bloqué plusieurs tic toc parce que je conduisait sur assez tôt mais on crie que c'était dans la vraie vie dangereuse genre ouais ouais ils ont mis pour conduite dangereuse c'est des baisers et carrément j'étais et j'étais obligé pendant un moment genre pendant un bon mois de mettre hashtag fait que fait que car bah oui putain t'imagines ils reconnaissent que tu conduis ouais parce que c'est vrai qu'on dirait un peu l'irl avec la marque et tout il ya je me suis baisé là je vais pas tenir jusqu'à votre truc ouais je pense on va nous on va décalent sur votre truc dans ta 4g déco là je vais il est temps là vous avez pas encore joué à votre truc là parce que quand quand non aujourd'hui non parce que non 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 comme j'avais dit là je pense que tu avais vu dans le cours et avait dit mais j'ai lancé à quel heure j'ai lancé à 23h30 je lance toujours à 23h30 parce que je finis le tard par 23h c'est dommage je pense que si tu stream est plutôt putain tu pourrais bah ouais c'est ça c'est ça que j'ai dit c'est ça que j'ai dit c'est que en fait je il ya des gens ils dorment à cette heure ci et en plus je peux pas te décaler tes horreurs non il ya déjà quelqu'un à l'après-midi et ce gars là il peut pas taffer le soir c'est à dire on peut pas échanger je te jure mais entre 18 et minuit déjà ben déjà je pourrais crier déjà parce que là je me libère pas en fait je suis vu qu'elle a daron qui dort je suis tout comme pas super saïen on ne connaît pas encore super saïen un frérot tout je te jure c'est que j'ai eu ça un mois au début j'habitais chez madame je fais aucun bruit j'ai le local frérot les voisins tu sais que les voisins ils ont appelé ma mère ce qu'ils connaissaient ils ont dit ils croyaient que j'avais une meuf et que je la frappais parce que je dis parce que tu sais parfois je dirais fils de putain sale pute et tout des trucs comme ça mais tu sais en rp je parlais à des potes et tout tu vois ils croyaient je frappais ma femme alors que j'ai pas de meufs mais dis toi dis toi tu vois il ya quelqu'un avec nous en vogue la taille à wari à moi mais il ya quelqu'un d'autre qui cipe ouais mais il a il a il est muté oui voilà c'est tu sais pourquoi déjà il est muté à la daron parce que c'est que c'est avec le micro de quoi voilà le l'alarme ouais c'est la f2 quand tu prennes ça fait ça bon je pense qu'on va décalement attend mais quel bail frère tu veux pas un peu la uts non flemme mais on jouera bientôt là je crois mardi même minus il m'a dit mardi j'ai passé rasoir je crois il parle de façon moi j'ai pas de programme moi j'ai pas de programme normalement donc faut juste tu me dis si c'est mardi c'est bon ouais je t'ai redis dans le coup de toute façon moi j'ai pas de soucis pour programme j'ai pas de programme donc il faut juste voir avec les autres c'est tout ouais moi j'étais pas disposent qu'à mardi là parce que je mardi je vous redis c'est bon tu me dis pas de souci vas-y les refs va profiter bien sûr votre qu'on se pète vas-y 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 bisous les refs à plus vas-y non non